Nous sommes avec Gérard Larieux. Gérard Larieux qui est très très actif, peut-être plus actif que jamais ici à cette première session. Alors peux-tu nous donner quelques explications ? On est à mi-parcours, beaucoup beaucoup d'achats pour qui, pourquoi, comment, on veut tout savoir. Pas beaucoup d'achats, pas beaucoup d'achats, juste quelques numéros qu'on avait sélectionnés, qui ont fait d'ailleurs chacun 200 000 pour M. Bouchard. Et puis d'autres numéros pour des clients pour le Qatar, qui partiront au Qatar plus tard, qui vont rester à l'entraînement à deux ans en France, et enfin dans les deux ans qui partiront au Qatar. Donc ils ne vont pas courir en France, ils vont arriver là-bas inédit ? Non, 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 pas du tout. S'ils peuvent courir, ils vont courir à deux ans, mais dans tous les cas, en fin d'année deux ans, ils partent. Et les chevaux de M. Bouchard, ils vont aller chez quel entraîneur ? Comme d'habitude, chez Pascal Barry. C'est une association qui dure quoi depuis 20 ? 30 ? 30 ans, au moins. Mais ça fait longtemps que vous n'avez pas acheté quand même autant de chevaux à 200 000 euros ici pour M. Bouchard, non ? Bien sûr, oui, oui, oui. On était beaucoup plus sur le marché d'octobre. On était toujours autour de 100 000, 80 000, 100 000 maximum. Et puis l'année dernière, il faut dire qu'on a vendu des chevaux assez chers l'année dernière. On a eu une très bonne année, on a vendu deux poulisses chères. Bon, donc il réinvestit. M. Bouchard, il aime ça. Il a réinvesti une partie de l'argent qu'il a récupéré l'année dernière avec les chevaux. Super et bonne chance pour les prochains alors. Merci Jean.